Je voudrais premièrement vous transmettre les salutations du peuple ivoirien à travers le premier des Ivoiriens, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son épouse, et aussi les salutations de toutes les femmes, de tous les enfants, de toutes les familles de Côte d'Ivoire. Je disais tantôt à mon homologue, Mme la ministre de la Femme de Djibouti, que peut-être nous allons faire un plaidoyer, et comme on a eu forchi, il va peut-être nous aider à faire ce test de façon concomitante pour les deux pays, pour regarder l'appellation de ce ministère, que moi je qualifie être le ministère de la Nation. Parce que où vous avez des femmes, où vous avez des enfants et des familles, vous avez toute la nation, il n'y a pas de famille sans homme. Il n'y a pas de disposition réelle sans un peuple engagé, des familles engagées, des femmes engagées, et des enfants protégés. Alors s'ils sont mis au cœur, je pense qu'il n'y a pas de raison que les pays africains, que nous sommes la Côte d'Ivoire et le Djibouti, n'atteignent pas nos objectifs, ceux de devenir des pays émergents et totalement autonomes. Merci.